Dans le monde de One Piece, il existe des fruits mystérieux capables de donner des pouvoirs surnaturels à quiconque en avalant. En contrepartie, la capacité de nager lui sera enlevée. Ces fruits sont détenus par des personnages importants du monde de One Piece, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler des fruits du démon dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Vous nous faites en ce moment, vous nous avez aidé à surmonter cette période difficile. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Sur ce, moins d'intro, plus de vidéos. Bonne vidéo ! Top 10, le Kage Kage no Mi de Guko Moria. Quel dommage que ce soit Moria qui ait mangé ce fruit ! Paresseux ! Moria n'aime pas se battre et préférer envoyer des zombies à sa place pour faire le sale boulot. Mais son fruit des ombres a un potentiel tellement grand ! Dans les mains d'un vrai combattant, le Kage Kage no Mi pourrait offrir une force surpuissante en ingérant les ombres de ses adversaires. Et ainsi battre n'importe qui lorsqu'il y a du soleil, puisque sans ombre, il se désintègrerait. Numéro 9, le Goro-Goro no Mi de Ener. Le dieu de la foudre, celui qui châtie les habitants du ciel. Ener a selon Nami le Logia le plus puissant du monde. Le possesseur du Goro-Goro no Mi, le fruit de la foudre. Il a sa place dans ce classement grâce à son potentiel de destruction incroyable qui pourrait annihiler un pays en quelques minutes. Top 7, le Doku-Doku no Mi de Magellan. Le directeur de la prison la plus sécurisée de One Piece est un véritable monstre de puissance. Son fruit du démon, de type Paramecia, lui permet de créer un poison toxique. Considéré comme aussi puissant qu'un amiral de la marine, Magellan a fait à lui tout seul fuir Luffy, Crocodile, Jinbe et Ivan Kov en même temps. Il a également terrassé l'équipage de Barbe Noire en une seule attaque. Il est vraiment sous-côté. En numéro 6, on a le Pika-Pika no Mi du terrible amiral Kizaru. Un amiral est la plus grande force de frappe de la marine. Ce dernier doit alors avoir une puissance phénoménale et un fruit du démon hors du commun. C'est le cas de Kizaru, fruit du démon de la lumière. Personnage le plus rapide du manga, Borsalino est capable de faire énormément de dégâts avec ses attaques. On se souvient du carnage à Sabaody ou lors de la guerre à Marineford. Top 5 de Tori Tori no Mi de Marco. Le nouveau capitaine de l'équipage des pirates de Barbe Blanche possède l'un des pouvoirs les plus puissants de One Piece. Son fruit de type Zoan antique lui offre également une capacité des Logia ou des Paramecia. Marco a également la capacité de se régénérer et de soigner ses blessures et celles de ses alliés. Un atout très important, notamment dans la guerre d'Onigashima. En numéro 4, on a le Uo Uo no Mi modèle Seiru de Kaido, la créature la plus puissante du monde. Considéré comme la créature la plus puissante du monde, Kaido détient le fruit du dragon. Ce qui lui confère une force exceptionnelle, surtout lorsqu'il est en forme hybride. Mais outre sa force démisurée, Kaido maîtrise à la perfection son fruit et peut battre n'importe quel adversaire. Ce fruit mélangé à un Haki incroyable lui permet d'éradiquer tout adversaire se mettant en travers de sa route. Et c'est ça qui fait la puissance du grand Kaido, l'Empereur aux 100 bêtes. Numéro 3, le Goura Goura No Mi de Barbe Blanche. Avant sa mort, il était considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il a notamment tenu tête aux Amirots seul, ainsi qu'à l'équipage de Barbe Noire. Son fruit du tremblement de terre peut littéralement détruire le monde. Rien que ça, et dire que désormais, c'est Teach qui possède cette ahurissant pouvoir, en plus des ténèbres. Numéro 2, nous avons le Yami Yami No Mi de Barbe Noire, ou autrement appelé Marshall D. Teach. Présenté comme l'antagoniste finale de One Piece, Barbe Noire a tout pour endosser ce rôle. Notamment, un pouvoir hors du commun. Celui des ténèbres. Avec ce fruit du démon, l'Empereur des Mers peut annuler la capacité des autres utilisateurs, et même leur dérober leur pouvoir. Actuellement, c'est probablement l'un des personnages les plus puissants de l'oeuvre. Et enfin, le top 1, le meilleur des meilleurs, le meilleur fruit de tous les fruits. Nous allons vous le révéler. Mais d'abord, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et votre abonnement si ce n'est pas déjà fait. On passe directement au top 1. Quel est le top 1 ? C'est bien évidemment le OP OP No Mi de Trafalgar du Waterloo. Pour beaucoup, c'est le plus puissant des fruits du démon. Le fruit du bistouri et le plus convoité au monde. En témoigne sa valeur de 5 milliards de berries, soit plus que la prime de Kaido, fait dire le pouvoir de l'eau. Ce dernier a notamment vaincu Big Mom avec Kid à l'aide du OP OP No Mi. Mais l'ancien corsaire n'a pas dévoilé tout son potentiel, puisque sa technique ultime permet de donner la vie immortelle. Mais il est où le Ito Ito No Mi ? Bien évidemment, le fruit de Luffy, le Ito Ito No Mi, est le meilleur de tous les fruits du démon. Le fruit de Joy Boy. Le fruit qui sauvera les peuples de ce monde, afin de laisser un sourire sur le visage de chacun. Effectivement, le fruit le plus extravagant au monde, comme dit par le CP0 au chapitre 1044, permet de se battre selon sa fantaisie, en devenant un dieu. Le dieu du soleil. On a décidé de ne pas le classer, car pour nous, c'est tout simplement le meilleur fruit. C'est le fruit de Joy Boy, c'est le fruit principal de l'oeuvre. Bien évidemment qu'il est premier dans ce top. C'est déjà la fin de cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y avait pas le numéro 8 ? Si c'est le cas, abonne-toi et n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Sur ce, on te dit à la prochaine. Salut l'équipage ! Sous-titrage ST' 501